Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la pièce Incendie de Wajding Wawad et je vais commencer par un petit résumé. Dans un oeil Marouane meurt, Hermine Lebel, son notaire et ami, détaille le testament à ses enfants, Jeanne et Simon Marouane. Deux enveloppes leur sont remises, une pour Jeanne, destinée à son père, disparu, et l'autre pour Simon, destinée à son frère. Simon refuse d'abord aller à la quête, qui lui paraît absurde, tandis que sa sœur, elle, partira dans le pays d'enfance de sa mère pour connaître la vérité. Au fil des rencontres, Jeanne en apprendra davantage sur l'histoire de sa mère. Sa mère qui était restée silencieuse avant sa mort, mais elle connaîtra aussi l'identité de son père, prisonnier du nom d'Abu Tarek. Cette découverte poussera Simon à venir aussi, et un certain Tchansédine leur dira la vérité. Que leur frère est vivant, et qu'il se nomme Nia d'Armani, ainsi que Jeanne et Simon, anciennement appelés Janan et Sarouane, sont les deux enfants issus du viol d'Abu Tarek. Ils apprendront aussi que Nia d'Abu Tarek ne sont qu'un seul et même homme. Une fois l'histoire révélée, les deux jumeaux trouvent leur père et leur frère, et leur donnent les deux lettres, très différentes. L'une pour le fils de Nawal, remplie d'amour, et l'autre pour son bourreau, remplie de haine. Incendie est une pièce à plusieurs facettes. On y retrouve la construction d'une histoire semblable au mythe d'Oedipe. On peut aussi voir que l'auteur n'a pas choisi de finir la pièce de manière tragique, et nous pouvons observer qu'il y a un combat connaissance contre violence, savoir contre l'aime. Je pense que cette pièce paraît tragique sur certains aspects, notamment sur l'idée de d'arame familiale qui influence les personnages. Ici, Simon perd tous ses combats de boxe à cause de ceci, et Jeanne ne va plus au travail pour écouter le silence de sa mère. Wajim Ouawad aurait pu s'inspirer de l'histoire de Deep, roi de Thèbes. Dans la légende, Deep est touché par la peste. La population se tourne donc vers son roi très aimé et très respecté. On apprendra qu'Oedipe a tué son père, Laïus, et qu'il a épousé sa mère, Jocaste, grâce au devin d'Hyrésias, que l'on pourrait comparer à Tchamsédine dans Incendie, cette fois pour apprendre à Jeanne et à Simon que leur père est aussi leur frère. En second plan, le démon n'est pas tragique. Il pose plutôt la question de l'avenir. Ce n'est pas une tragédie selon moi, puisqu'il a la catharsis et a été omise en partie. Et pour atteindre celle-ci, il aurait fallu une représentation claire du bien et du mal. Seulement, Nawal a eu un comportement mauvais suite à la naissance de son fils. Elle ne peut pas rentrer en opposition au mal représenté par Aboutaray. Mais à la lecture du livre, une catharsis peut être visible mais discrète. La dernière didascalie, je cite « pluie torrentielle », invoque l'eau dans cette pièce se nommant incendie. Peut-être est-ce la métaphore de l'incendie, de la chaîne de violence qui est éteinte par l'eau, par la pluie. Nawal se bat pour briser cette chaîne de la violence et de la haine, celle des enfants qui détestent leur mère. Nawal avec Jeanne, sa mère, et Jeanne. Et Simon avec leur mère Nawal. Ce qui nous mène au combat par le savoir. Effectivement, quand les jumeaux arrivent dans le pays de leur mère, où ne règne plus la guerre, les symboles de la violence, comme la présence d'une prison akhfarayate, se transforment en école, symbole de savoir, et le gardien en concierge. Par là, Wajdi Mouawad montre que la connaissance est le seul moyen d'échapper à la violence cyclique. La connaissance de la vérité est inavouable, car dans la pièce, le silence est un signe de destruction et de division au sein de la famille Marouane. Nazira, la grand-mère de Nawal, le dira, page 42, avant sa mort, c'est neuf, « Il faut casser le fil, apprends à lire, compter, à parler, apprends à penser, Nawal, apprends. » Signe que l'apprentissage est la seule arme pour briser le fil de la colère et de la violence. Cette pièce brise les codes spatio-temporelles, nous donne un réel message d'espoir aux pays et aux populations en guerre. Elle place la connaissance comme médicament à nos ressentis les plus violents, une vraie leçon d'humilité, et nous permet d'avoir un vrai travail sur nous-mêmes, une réflexion intérieure.